bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on va parler d'un sujet dont vous me parlez tout le temps sur discord non ce n'est plus baba le généreux même si depuis la sortie de la vidéo hier vous êtes beaucoup à m'avoir parlé de baba y compris en commentaire et fait part de certaines histoires que vous avez avec lui et tout le monde me dit que c'est quelqu'un vraiment de très gentil et d'adorable personne n'en doute c'est vraiment quelqu'un de très bien ce baba on le voit bien dans ses lives il a l'air vraiment vraiment très accessible mais non ce n'est pas le sujet ce n'est pas non plus la galerie comme je vous disais hier parce que la galerie noire avec vous êtes beaucoup aussi à m'en parler au moins je vous en ai parlé à présent et je ne montrerai pas vous faire part s'il y avait quelque chose de majeur dessus mais au moins vous connaissez ma position dessus entre le long post facebook que j'ai fait sur le sujet et la partie que j'ai consacré à ma vidéo d'hier sur le sujet non il s'agit bien de la migration et pas de la migration pour moi mais de la migration pour vous bien évidemment puisque moi je suis très content sur le 1256 c'est un excellent serveur un jeune impérium il vient de passer un période il ya quelques semaines il ya qu'un jour ou trois semaines à présent est vraiment je suis extrêmement satisfait d'être sur ce royaume là donc je voulais vous donner moi ce que j'utilise comme tips comme je vous l'ai fait dans la dernière vidéo migration que je vous avais fait lorsque j'ai migré sur le 1256 vous parlez parce que c'est le bon moment pour choisir un royaume et regarder tous les royaumes avant de migrer c'est maintenant qu'il faut commencer et regarder pendant quelques jours pendant les deux semaines trois semaines qui restent sur les kvk saison 5 like and darkness et les autres c'est maintenant qu'il faut regarder en parlant de kvk où en sommes nous sur notre kvk sur le 1256 et bien hier pour la première fois on a gagné les ruines au nord on est enfin pris ses ruines au nord au 1277 gros combattants les 1277 au sud on a failli réussir à les prendre au l9h et personne ne les a eu statu quo au sud une nouvelle fois un match nul mais au nord ça a vraiment été de la balle de réussir à les prendre pendant une heure entière on a réussi à l'avoir sur l'intégralité de l'heure donc on a enfin engendré des points même si le 1169 reste avec une très large avance je vais vous montrer le score où on en est sur la gloire passé alors on est entre la phase 3 et la phase 4 évidemment on arrive à la phase d'entraînement troupe à la phase 2 il fallait préparer des t4 et les garder sous le coude en claquant des accélérateurs mais il fallait pas les finir puisqu'on les gardait pour la phase 4 et les upgrader en t5 surtout vous pouviez les finir en fait mais il faut les upgrader pendant la phase 4 en t5 et vous allez marquer un maximum de points on a gagné les phases 1 2 3 j'espère qu'on va gagner face 4 et 5 mais c'est pas parce qu'on vient que ces phases là que qu'on gagne le kvk je vous le rappelle lors de mes précédents kvk précédent light and darkness nous avions gagné les cinq phases ça nous a pas empêché de perdre et nous faire rouler dessus là évidemment on compte bien écrire une histoire différente j'étais pas sur le même serveur le 1256 a gagné tous et kvk et j'espère qu'il en sera de même pour celui là même si on a des gros opposants donc je vous parlais du 1169 donc en individuel le 69 mène la danse il va falloir que je fasse une petite poussée ce week-end avec le lohar comme je vous le disais je vous le redire après il faut en profiter pour passer la barre des 200000 puisque c'est 200000 la reward maximum au niveau des alliances on est donc plus promis on est deuxième derrière le 1169 qui a fait une très très grosse poussée et qui à présent mène de pratiquement 1 million 1 900 mille 850 mille même pour être précis 850 mille points devant nous donc très grosse poussée des 69 lovers bravo là franchement ils s'envolent on va voir c'est pas fini c'est loin d'être fini et si c'est le gagnant de toute façon car l'alliance qui qui sera première sera dans une team de ceux qui ont gagné le kvk ça il ya aucun doute c'est à la suite que ça va jouer pour les royaumes séparés le premier et le 1214 qui a fait vraiment un très gros boulot et qui aujourd'hui a plus d'un million lui 1 million 300 mille points devant le 1359 et nous qui courons derrière toujours le 1359 puisqu'on le voyait un gros écart entre le 1340 et nous il ya près de 5 millions en revanche entre 1359 et 1256 donc mon serveur on est à 400 mille 350 mille points donc vraiment on peut encore leur passer devant le 1214 eux sont intouchables mais ce qui est intéressant il ya des 1214 d'abord et premier largement il n'est pas dans le top 4 il arrive cinquième derrière les 7 kdx cette kdx franchement le 1226 c'est un royaume b mais c'est un très beau royaume b je vous parle de migration c'est un royaume sur lequel vous pouvez vous pencher il est très intéressant et le 1214 là ils sont cinquièmes et après ils doivent enchaîner les bonnes positions le 1077 aussi nous on a les toc les tbc pardon les tbc gros boulot ils sont septième à présent bref en tout cas vous avez nos scores vous pouvez comparer par rapport à votre kvk moi je suis sur le kvk numéro 4 je vous le rappelle donc le quatrième plus gros kvk et justement on parle de kvk et avant juste de parler de migration les events je vous le dis je vous le redis demain et dimanche c'est épreuve de loire claquer vos pa faites toutes vos vos barbares à ce moment là ça va être ultra rentable pour vous donc allez-y à présent n'hésitez pas dès demain vous commencez vous lattez du barba pendant tout le week-end si vous le pouvez donc on parle à présent kvk et migration puisque je vous en parlerai quand on fera le tour des tous les kvk lorsque les terres du roi vont avoir ouvertes alors tous ceux qui sont light and darkness actuellement saison 2 attendent l'ouverture ici des des hôtels des ténèbres on le voit pour l'instant ils sont fermés même si les portes sont ouvertes l'hôtel des ténèbres fermé on a la porte c'est bon et une fois que et pourquoi c'est en train de se battre parce qu'on est en plein jeu on aurait qu'il est bonne donc c'est le moment d'aller faire des points d'ailleurs après avoir récord c'est ce que j'irai faire mais on attend tous après l'hôtel des ténèbres bien évidemment d'être en terre du roi et c'est là qu'il faut regarder tous les kvk alors comment bien choisir un royaume où migrer et un royaume qui nous correspond déjà il ya plusieurs choses soit vous voulez un royaume le plus gros possible et si vous voulez un royaume le plus gros je dis en puissance générale possible il faut regarder ceux qui sont borderline impérium alors par borderline impérium il ya des classements de tous les tous les royaumes impérium qui sont faits sont publiés sur facebook par par des comptants de créateurs vous qui font que ça d'ailleurs vous pouvez les retrouver si vous les retrouvez pas il faut regarder les royaumes qui sont tout juste impérium donc il ya le 1256 il ya le 1214 il est à la frontière aussi il ya le 1359 face à nous qu'il est depuis très peu de temps il y a le 1126 aussi qui est connu pour frôler avec la limite de l'homme donc tous ces royaumes là où les plus jeunes bien évidemment c'est la première chose à choisir est ce que vous voulez prendre un royaume limite impérium ou est ce que vous voulez prendre un royaume un gros b un royaume un peu plus petit mais qui est en devenir ou un bon à par exemple comme je vous disais le royaume des 7 kdx c'est un très bon b qui va devenir à 100 sans aucun doute donc ce sera un petit a mais ça va être un bon à quand même ce qu'aujourd'hui c'est un très gros b1 très bon donc la première chose à faire c'est choisir quel type de royaume vous voulez une fois que vous avez fait ce choix là là je vous montre sur mon kvk mais c'est pareil pour tous déjà quand vous rentrez sur un kvk pour savoir qui est acquis et b qui est impérium qui l'est pas dans un période il suffit de regarder vous allez vous cliquez sur la map monde pour ceux qui ne le savent pas vous regardez les royaumes par exemple voilà le 10 0 2 il a le petit logo impérium royaume impérium les gouverneurs avec un niveau de pure super à 35 millions ne peuvent pas migrer vers les 32 meilleurs royaumes par classement de puissance déterminé par la puissance totale des 300 meilleurs joueurs du royaume donc vous le savez les quatre qui vont être à gauche surtout les light and darkness actuellement donc nous les roses mais entre le rose et le violet les rouges les verts et les violets justement donc ces quatre là sont soit des a soit des impérium voire les deux puisque tous les impérium sont pas donc après il faut regarder au cas par cas mais si vous voulez un à c'est de ce côté là de la marque qu'il faut regarder si vous pour la plupart pour les 10 15 20 premiers parce qu'après les autres sont ccdd et plus en abb donc je parle c'est pour le classement abb ccdd si vous êtes en light and darkness vous voyez parfaitement de quoi je parle de ce côté là c'est les royaumes b donc vous êtes sûr il y a aucun risque c'est quatre là le jaune l'orange le cyan et le bleu sont quatre royaumes b donc là vous êtes détente il n'y a pas besoin de vérifier quoi que ce soit une fois que vous savez donc ce que vous voulez faire il faut regarder quand les terres du roi vont ouvrir qui va bien se positionner qui va gagner et qui va perdre après à vous de voir si vous allez sur un royaume qui perd ou sur un royaume qui gagne je vous conseille de choisir toujours quand vous migrez juste après un kvk un royaume qui gagne pourquoi pas parce qu'ils ont gagné mais parce qu'un royaume qui perd va forcément ou généralement avoir des grosses migrations et donc une fuite de certains joueurs alors qu'un royaume qui gagne va être très attractif va faire venir beaucoup plus de joueurs qu'il va en perdre donc vraiment c'est important je vous conseille de prendre un royaume qui gagne ensuite ce que vous faites si un royaume vous intéresse si une alliance vous intéresse ce que vous allez faire alors je rezoome ce que vous allez faire c'est quand vous allez aller comme je l'ai fait pour vous montrer vous allez aller dans roulement et vous allez regarder le classement de ces royaumes pour voir qui est actif puisque ce qui compte aussi c'est quand même que le royaume soit un royaume très actif et là pendant le kvk c'est le meilleur moment pour voir ça là on le voit moi si je devais choisir un royaume sur sur mon kvk je prendrais soit 12 14 soit 13 59 soit 12 56 pourquoi me limiter à ces trois là parce que comme je vous l'ai dit moi je vis un à limite impérium et ces trois là sont des à limite impérium les trois marques une très grosse différence en activité par rapport au quatrième voyez à part tombe sur quelque chose de standard le 10 77 qui est un appareil aussi voyez j'irai jamais dessus parce que de ce point de vue là je ne trouve pas assez actif de manière générale globale c'est pour ça je n'irai pas dessus mais je viserai les trois premiers qui ont une bonne puissance après si vous avez tous les royaumes qui sont autour de la même stade autour de 12 15 ou 20 millions vous pouvez prendre n'importe lequel selon vos envies évidemment il faut regarder la nationalité mais je vais y revenir pour les histoires de nationalité ensuite pour les alliances il faut vous assurer que l'alliance que vous visez elle est active et surtout vous avez remplissé les conditions pour y aller donc on va dire imaginons là je me dis bon le 12 14 le 12 14 je crois qu'ils sont pas impérium laissez-moi regarder si je vérifie le 12 14 on va vérifier donc le 12 14 il est premier il en tête il a une large avance sur les autres donc c'est un royaume très une large avance et c'est une avance tout de même sur les autres donc c'est un royaume qui est très actif et il n'est pas impérium donc je vais aller voir le 12 14 et je vais commencer à regarder les alliances je vois il y a les fa les sdc les toc les locs et je sais qu'il y a les doc aussi voilà on voit ici les doc donc je vais commencer à regarder les alliances la main alliance ici c'est les toc moi je le sais mais il vous suffit de regarder et d'aller voir voyez elle est à 11 milliards de donc c'est une belle alliance on a les sdc ils ont plusieurs belles alliances si on sait qu'ils sont à 7 milliards 7 ils ont les donc les locs aussi qui sont une très grosse alliance à 5 milliards 8 donc autant dire 8 milliards ils ont les fa qui sont à tac 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 à 4 milliards fois donc ça reste une belle alliance et je crois que la deuxième plus grosse de toute façon on l'a évité c'est les doc tac on va aller voir les doc et les doc qui sont à 7 milliards maintenant ils sont 3e et que vous les parce qu'ils en ont beaucoup les lx les lx pense que c'est une alliance au débordement voilà la milliard c'est une petite donc oui il ya cinq grosses alliances qui sont à 4 milliards et demi ou plus donc on a un royaume qui a quand même des belles alliances il faut voir si on répond aux critères si on veut aller dans la plus grosse alliance attention n'allez pas aussi choisir une alliance en fonction du niveau voyez là on le voit cadeau d'alliance niveau 30 franchement entre le nous notre alliance et les wos on est niveau 31 entre le niveau 25 et 35 c'est pareil tous les cadeaux d'alliance c'est pas ça qui change donc certes ça vous montre qu'il y a des des pay to win dedans et que ça achète du coffre d'accord c'est super vous avez beaucoup de coffre et si vous êtes un low spender un middle spender ou un free player c'est toujours agréable de participer et d'avoir aussi un retour parce que quand vous achetez vous donnez à tout le monde et quand ils achètent vous recevrez oui mais c'est pas là dessus que qu'il faut baser votre choix donc si on choisit les doc vous le voyez il faut 50 millions de puissance minimum 2 millions de troupes mort 20 millions qui de commandant légendaire on reste sur quelque chose qui est atteignable 2 millions de morts si vous êtes un petit peu un jeune joueur ça peut être difficile mais mais ils veulent des combattants ce que vous allez regarder justement pour voir au delà de l'activité donc on sait que 12 14 à présent c'est un royaume très actif on sait que c'est un gros à borderline impérium puisque en plus comme il est positionné en haut sur la map ça veut dire que c'est lui le lead de de notre team ça veut dire qu'au moment où le matchmaking a été fait c'est lui qui était le plus gros royaume de mon équipe et aujourd'hui on a impérium il n'est pas ce qui veut dire qu'il est vraiment très très proche du statut impérium donc ça peut être un le bon moment d'aller sur ce genre de royaume donc on regarde une nouvelle fois on vous allez voir les membres de l'alliance puisque l'activité c'est bien mais après est ce que c'est une activité de combattants et je vous conseille de regarder les r4 et quelques rentrons au hasard donc vous regardez les r4 mise à mort 76 millions vous regardez les infos du de plus d'infos il est à pratiquement 3 millions de morts donc effectivement un bon combattant vous regardez 5 millions 3 276 millions de mise à mort vous le voyez c'est aussi un très gros combattant vous regardez un peu tout le monde un selon le niveau de puissance 3 millions de morts on a 23 millions de mises à mort donc là un petit peu moins vous pouvez descendre en regarder un qui est qu'à 60 millions mais s'il a fait beaucoup de kills on va pas lui envoyer un mais s'il a fait beaucoup de kills c'est un petit peu normal vous regardez plus d'infos 4 millions de morts et au niveau des mises à mort 62 millions donc vraiment des joueurs des gros combattants des mecs qui n'ont pas du tout à rougir on peut regarder un dernier au hasard 139 millions de mises à mort 7 millions pratiquement de morts donc vraiment là chez les taux on a des gros combattants une fois que vous avez fait ça et vous avez identifié le potentiel de cette alliance est celle où vous voulez aller les serveurs vous voulez aller je vous conseille aussi de regarder une deuxième alliance sur ce royaume donc par exemple on va aller voir les sdc pourquoi garder une deuxième alliance parce que n'oubliez pas vous n'avez aucune garantie d'être pris dans la plus grosse alliance sauf si vraiment vous savez que vous êtes au dessus du lot et que ça va entrer et surtout vous pouvez avoir un groupe et donc votre groupe faut bien répartir vous regardez la deuxième alliance et vous faites le deuxième la deuxième fois pour la deuxième fois la même chose vous allez regarder les joueurs leur mise à mort ici donc les sdc lui ils sont plus modestes il ya quand même 1 million 8 de trous on regarde au niveau des infos c'est plus bas on est à 2 millions de morts on regarde le troisième info 50 millions de mise à mort 4 millions de morts donc pareil on a aussi des gros combattants va garder de joue puisque du billet un peu petit je veux toujours pas lui envoyer un mail info et on regarde il est aussi à pratiquement 4 millions de mise à donc pareil la deuxième alliance c'est pareil et vous avez vu un je vous les ai pas donné mais conditions sont moins élevées 40 millions 7 millions de kills 1 75 millions de morts donc vous le voyez on est vraiment axé sur des mecs qui combattent et qui ne vont pas compter pour pour dépenser et refaire des troupes parce que quand on a notre qui meurt il faut bien évidemment aller faire en interkvk mais c'est tellement long et ennuyeux ça c'est vraiment le conseil que je peux vous donner n'oubliez pas que l'interkvk c'est à dire que le temps entre deux kvk est vraiment très long vous aurez largement de quoi refaire quelques millions de troupes donc n'hésitez pas en sacrifier certaines donc vous le voyez là on est quand même sur un très bon royaume si vous visez un limite à un borderline à vous serez très bien sur ce type d'europe je ne dis pas d'aller sur le 12 14 je vous dis de viser ce type de royaume si vous visez un gros b ou un serveur en devenir il y en a plusieurs le 11 69 vous le voyez à son score il est très bien positionné chez nous mais aussi le serveur des ltt il est aussi très bien positionné si on va voir par exemple les l tables les l tables si vous avez un beau b les l tables ils sont à 9 millions et demi ils demandent 30 millions de puissance allons voir si c'est un royaume qui se bat 310 millions de mises à mort 8 millions de morts donc là évidemment j'ai pris le lit mais on va prendre un plus petit on va prendre un joueur qui a que 2 millions de mises à mort vous le voyez il a quand même 700 mille de morts donc pour sa puissance c'est vraiment très bien n'oubliez pas qu'il en t4 plus d'infos 2 millions et demi pour 19 millions de mises à mort donc vraiment pareil faites vraiment ce travail là c'est ça qui va vous permettre d'avoir l'assurance d'aller sur un bon royaume voilà moi comment je travaille lorsque j'ai voulu migrer je me suis fixé vraiment ces périodes de kvk juste avant l'ouverture des terres du roi et après au moment de l'ouverture des terres du roi pour voir qui avait gagné pour choisir mon alliance c'est vraiment le conseil que je peux vous donner donc pour résumer vous choisissez si vous voulez un b ou un a évidemment si vous prenez un a il faut en prendre un soit qui est tout juste impérium par exemple nous on est tout juste impérium avec tous les morts qu'on va prendre on ne sera plus impérium à la fin de ce kvk c'est pareil pour le 13 59 c'est pareil pour tous ces serveurs là quand on est borderline impérium avec le nombre de morts qu'on va prendre on sait qu'on va sortir du statut d'imperium pendant quelques semaines juste après le kvk parce qu'on va avoir beaucoup de morts à l'inverse si vous visez un b il faut bien s'assurer que ce soit un gros b et un b qui a vraiment une puissance en devenir certains serveurs sont réputés pour ça on sait qu'ils vont vraiment vraiment augmenter leur puissance et deviendront des très beaux serveurs pour finir au niveau de le de la langue pourquoi prendre une alliance où il ya quand même quelques personnes qui sont régionalisées par régionaliser je parle qu'ils sont de la même région que vous un sera plus facile pour trouver des groupes si vous êtes en horaires décalés par exemple si vous êtes sur un serveur full français et que vous êtes le seul canadien et pas vous allez avoir trouvé tout seul à jouer la nuit à l'inverse si vous êtes sur un serveur full américain et vous êtes le seul français vous serez tout seul à jouer à certains horaires et c'est pas forcément des plus agréable parce que vous raterez beaucoup des votes par exemple l'escorte de la route de la soie vous la raterez mais c'est qu'un exemple vous raterez aussi les boss de carruaques etc donc vraiment pensez bien à ça sauf à vous décaler vos horaires évidemment et au delà de ça il y a aussi une question de culture et de régionalisation je sais que beaucoup de joueurs français par exemple ont beaucoup de mal avec les serveurs full coréen par exemple ou full chinois parce que il y a quand même une certaine discipline et une certaine rigueur à laquelle on n'est pas on n'est pas habitué nous latins nous européens voilà je vous ai résumé tout ce que je fais et la dernière fois que j'ai migré si vous allez voir cette vidéo je vous ai vraiment mis des scripts etc de tout ce que j'avais fait moi quand j'avais migré ça a pris du temps j'avais fait ce travail pendant deux semaines à tout regarder à tout étudier je suis bien content de l'avoir fait parce qu'aujourd'hui je suis sur un serveur vraiment en or donc je n'ai pas l'intention de bouger mais vous si vous souhaitez migrer vous avez mes meilleurs conseils pour le faire et atterrir sur le meilleur serveur voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo sera très utile va pouvoir vous aiguiller dans votre choix de migration si vous êtes dans cette optique là de migrer suite à votre kvk si c'est le cas les amis vous savez ce qu'il vous reste à faire n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne ça me fait surtout très très plaisir les amis donc je vous en remercie vraiment vraiment énormément et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock je vous dis à plus